Yerushalmi, Baba Kama, Perek Rivi, Alachat Dalet Chor shalpikach shenagach lechor chereshotevekatan Le taureau d'un pikach d'un homme conscient qui encordait le taureau d'un chereshotevekatan quelqu'un qui manque de conscience sourmuet ou shoté qui manque de conscience fou, katan, un enfant, chayav il doit lui payer Chor chereshotevekatan shenagach lechor chelpikach mais dans l'autre sens c'est le taureau de cet enfant-là ou de ce chereshotevekatan qui n'est pas conscient qui encornait le taureau d'un homme conscient il n'est pas tour Chor chereshotevekatan shenagru si le taureau d'un chereshotevekatan est encorné ma midin lana putropus on va nommer un responsable on va témoigner pour rendre le taureau muad auprès de ce responsable-là qui est le responsable des biens de ses enfants des biens de ce chereshotevekatan si maintenant le sourmuet a guéri ni j'tafa achote ou bien le fou a guéri ni gdilakatan ou l'enfant a grandi le taureau redevient tam il revient en arrière dorénavant il n'est chayav que la moitié parce qu'on appelle ça rechout mechana quand il a changé de propriété il a changé pas vraiment de propriété il était déjà toujours propriétaire mais quand il a changé de domaine ça le change ça change le taureau il redevient tam abiyosehomer a reu behez kato abiyoseh dit non il n'y a pas de changement il était muad il reste muad shoray istadin un taureau de guerre non pas de guerre contre les ennemis mais les gens s'amusaient à se bagarrer avec ces taureaux-là et donc il est encore né y tu et non chayav mita le taureau n'est pas chayav mita la taureau a dit si un taureau a encore né donc de lui-même il a encore né un homme il l'a tué il est chayav mita et pas qu'on l'a excité si on l'a énervé on l'a excité là le taureau n'est pas chayav mita la Gemara se rapporte ce qu'on a vu dans la Mishnah dans la deuxième phrase le deuxième alakha de la Mishnah on a dit un taureau sourmué, fou, enfant qui est encore né etc la Gemara explique c'est pas que le taureau lui-même il est sourd ou il est petit c'est qu'il s'agit d'un taureau d'un enfant ou d'un sourmué ainsi veut dire la Mishnah c'est un taureau qui appartient à quelqu'un qui n'a pas de conscience sur ça la Mishnah avait dit on va nommer un responsable pour le rendre Mouad c'est un nouveau sujet c'est pas une question or voici nous avons un prix et à nouveau c'est un nouveau sujet on l'a vu dans la Mishnah ce taureau là de cet enfant on va lui nommer un responsable et donc on va témoigner pour rendre le taureau Mouad auprès de ce responsable des biens de cet enfant là de cet orphelin jusqu'à présent la Mishnah parle la Mishnah qui a dit si ensuite l'enfant a grandi le fou a guéri on a vu dans la Mishnah une mahluket est-ce que le taureau redevient un tamui ou non la Mishnah a dit cette mahluket là n'est que dans un cas on l'a rendu Mouad auprès du Apoutropous de ce responsable là et ensuite il a été rendu il a été transmis au propriétaire quand il a grandi ou quand il a guéri mais dans l'autre sens si on l'a rendu Mouad auprès du propriétaire et ensuite les propriétaires la transmis à un responsable est-ce qu'on va dire que ce changement de domaine va le ramener à son premier statut de tam selon tout le monde est-ce qu'on va dire qu'ici ce sera une mahluket ou comment ça marche dans ce cas là répond on pourrait le prouver de là un homme a emprunté un taureau en pensant qu'il était tam il se trouve que le taureau il est Mouad si maintenant le taureau est allé encore né le propriétaire qui a en quelque sorte trompé celui qui l'a emprunté devra payer la moitié et lui le shoel celui qui a emprunté le taureau devra payer la moitié celui qui l'a emprunté paye la moitié comme pour un tam et le propriétaire paye l'autre moitié comme pour un il paye la deuxième moitié parce qu'il était Mouad en fait alors tu vois ici qu'il y a eu un changement de domaine il est passé du main du propriétaire aux mains du gardien de ce shoel et pourtant tu vois qu'il ne redevient pas tam il reste Mouad donc ici on voit que quand c'est passé du propriétaire à un poutre-pouce ou à un gardien ou à n'importe qui il restera selon tout le monde il restera Mouad à ma rabi Al-Azhar répond l'agmara des rabbis Osei il se peut que cet alakha a été dit selon Rabbi Osei qui avait dit dans la Mishnah que dans tous les sens peu importe de quel domaine à quel domaine il est passé il reste Mouad il ne pense pas Rabbi Osei il ne pense pas à le changement de domaine change le taureau non et donc c'est lui qui aurait dit ici que ce taureau doit payer tout le dommage simplement on va le partager entre le propriétaire et l'emprunteur donc Rabbi Osei a dit le taureau n'a pas changé de statut il reste Mouad l'agmara dit si ce n'est pas comme Rabbi Osei pourquoi le Shohel ne paye pas tout puisque le taureau est Mouad il a emprunté un taureau Mouad il doit tout payer peu importe ce qu'il pensait répond l'agmara non il croyait qu'il était tam donc c'est important qu'est-ce qu'il pensait il avait emprunté un taureau en pensant qu'il est tam le propriétaire ne l'avait pas prévenu qu'il est Mouad donc l'emprunteur n'a pas à penser qu'il est Mouad il l'a gardé comme un tam il va payer comme un tam c'est le propriétaire qui l'a trompé l'agmara dit si c'est comme ça tu dis que le Shohel ne savait pas qu'il était Mouad et que donc il ne paye que la moitié mais en fait il ne devrait rien payer parce qu'il pourrait lui dire écoute moi j'emprunté un taureau je n'ai pas emprunté un lion il n'était pas censé encorner en tant que tam répond l'agmara non il savait que c'était un taureau méchant il ne pensait pas qu'il était déjà Mouad donc dire je ne m'attendais pas à ce qu'il en corne il ne peut pas dire mais plus que la moitié il ne doit pas non plus payer donc lui il paiera la moitié le propriétaire paiera l'autre moitié ça va comme Rabioti qui a dit que le changement de domaine ne change pas le statut du taureau mais selon Rabi Meir peut-être que dans ce sens-là aussi le taureau redevient un tam peu importe s'il est passé du apoutrepus au propriétaire ou du propriétaire au apoutrepus dans les deux sens pour Rabi Meir peut-être il se peut qu'il redevient un tam nous avons appris dans une Mishnah quelqu'un a emprunté un taureau et voici que le taureau a encore né et a tué un homme donc le taureau est maintenant l'emprunteur ne veut pas payer un taureau il a rendu tel quel à son propriétaire en lui disant voilà je t'emprunté je te rends si le badi n'a pas encore tranché et condamné le taureau à ce qu'il a à mourir et bien le le patour il peut le rendre Mishnah mais dès que le badi n'a déjà condamné le taureau l'emprunteur ne pourra plus le rendre tel quel à son propriétaire il devra le lui payer Rabi Akov il ajoute il dit même plus que ça même si le badi n'a déjà condamné le taureau tant qu'il n'a pas été tué tant qu'il n'a pas été niskal on l'a pas lapidé on l'a pas tué et bien l'emprunteur peut le rendre à son propriétaire il est patour s'il le lui a rendu parce que d'après Rabi Akov il n'est pas encore à surbe on peut encore en profiter on ne nomme pas a priori un apotropus un responsable des biens des orphelins quand il s'agit de les rendre hayav si donc il y a un dintorah contre les yetomim quelqu'un les attaque et il veut les rendre hayav sur les biens de l'héritage parce que leur père lui doit l'argent on ne va pas nommer un responsable sur ces biens là un apotropus pour les rendre hayav et là les accotent la haine mais dans l'autre sens si eux en principe ils seraient zakaïm donc soit abtourim soit qu'eux-mêmes viennent réclamer de l'argent dans ce cas là on va lui leur nommer un apotropus pour aller juger aller se faire juger et s'il s'est retourné contre eux et qu'ils sont finalement sortis hayav et bien tant pis ils sont hayav lui dit on ne prend pas de risque ni a priori ni à la fin on ne commence pas par nommer un apotropus même si a priori on pensait à leur bien et que ça s'est retourné contre eux on ne commence pas avec ça on ne prend pas de risque ni au mérite ni au tort jamais on ne va nommer un apotropus pour se faire juger sur les biens des apotropus elle contredit à l'object parce qu'on a vu dans la mishna on va lui nommer un apotropus et on va témoigner devant l'apotropus sur le taureau des apotropus qu'il est encore né donc tu vois de là que même quand il s'agit d'accuser et de condamner les leitomines de les accuser de rentrer à leur taureau et bien on va lui nommer un apotropus alors que là il n'y a même pas d'option de route là c'est sûr qu'ils vont perdre non au contraire ici encore selon Rabbi Ochanan tu pourrais dire peut-être que finalement ils vont s'en sortir donc peut-être qu'a priori on peut nommer un responsable de manière à les rendre patours mais d'après Rabbi Ochanan qui a dit il n'est pas question de commencer avec ça ni à leur mérite ni à leur tort donc on ne comprend pas pourquoi ici il serait question de lui nommer un apotropus contre contre eux un marley répond non ici c'est un cas différent puisqu'ici il y a un taureau qui risque d'endommager le public alors on ne peut pas laisser les choses comme ça ici exceptionnellement on va lui nommer un apotropus mais en général si c'est un particulier contre les yétomines on ne va pas nommer un apotropus ni à leur mérite ni à leur tort ce taureau là qui appartient aux orphelins et qui est gardé par les responsables les apotropines il est sorti il est encore né il est endommagé qui c'est qui paye selon Rabbi Ochanan c'est les orphelins qui vont payer les propriétaires car si tu dis c'est le responsable qui devra payer qui sera khayav personne ne voudra aider les pauvres orphelins les enfants et personne ne voudra se nommer apotropus sur leur bien parce qu'il va dire si il y a un problème je paye je ne suis pas intéressé par ça Rabbi Ossi Ben Hanina Amar Michel Apotropine lui Rabbi Ossi Ben Hanina il dit non c'est l'apotropus qui va payer et on ne craint rien comment ça se fait la Gémara dit cette discussion à l'aide d'Amoraim Rabbi Ossi Ben Hanina et Rabbi Ochanan nous rappelle une ancienne machloquette machloquette Tanaim et elle se ressemble une machloquette dépend de l'autre de Rabbi Ossi Ben Hanina qui est Abba Shaul Rabbi Ossi Ben Hanina il ne pense pas comme Abba Shaul qui a dit que l'apotropus ne se 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 prive pas d'être apotropus même si on l'embête un peu on le rend chayab comme Abba Shaul qui a dit on va le faire jurer ou de Rabbi Ochanan qui est Rabnin et Rabbi Ochanan qui craint ça que l'apotropus ils ne voudront pas être apotropus donc il faut faire plus attention à eux l'ethninantaman car on a appris là-bas une Mishnah apotropus chez Mina ou Avietomin donc un apotropus qui a été nommé par le père des orphelins c'est-à-dire lui avant sa mort il lui a dit je t'en prie fais attention au bien de mes enfants et donc voilà je te nomme responsable Ishava il faudra le faire jurer qu'il n'a rien pris il n'a rien pris de leur argent de leur héritage pour lui-même il ne s'est rien gardé Mina ou Badin et Ishava si c'est le Badin qu'il a nommé responsable on ne va pas le faire jurer parce que le Badin il le vérifie avant qu'il soit un homme de confiance et qu'il soit un homme honnête qu'il n'y ait pas de problème donc on n'aura pas à le faire juger ensuite ça c'est Chachamim Aba Shaoul Omer Khilouf Advarim Aba Shaoulis c'est le contraire Abitropos si c'est le père qu'il a nommé on ne va pas le faire jurer Débem Meshkenale parce que la traduction de ce mot n'est pas très claire le sens il est de dire que l'apotropos ici il ne vient que rendre service finalement à cette famille on ne peut pas l'embêter à le faire jurer donc Meshkenale ça voudrait dire d'après le Pneum Oché c'est son ami il vient ici rendre service à son ami Meshkenale c'est comme Chachène c'est son voisin c'est son ami donc il dit voilà moi je suis bien là pour vous rendre service mais pas pour jurer ni pour payer Menaou Badin Ishava mais si c'est le Badin qu'il a nommé on va le faire jurer pourquoi parce que ça ne le gêne pas de jurer pourvu que le Badin le considère comme un homme honnête It Barnash Be Miten un homme est prêt à payer Miten Kama un homme est prêt à sacrifier beaucoup Umit Kerem Eman Umit Kerem Eman pourvu d'être reconnu comme un homme honnête d'avoir ce qu'Avoda que le Badin le reconnaît comme un homme qui peut être renommé responsable sur le bien des Yatoumim donc nous voyons aussi une machloquette entre Abashol et les Chachamim la Gemara la compare à la machloquette de Rabbi Sivan Khaïna et Rabbi Ochanan Rabbi Ochanan qui avait dit on ne va pas faire payer la poutre aux pouces la Gemara dit il pense comme les Chachamim qui ont dit que quand il était nommé par le Badin on ne va pas le faire jurer de même qu'on ne le fait pas payer on ne le fait pas jurer pour ne pas qu'il s'en aille mais Rabbi Yossi Ben Khaïna qui a dit il va payer l'apôtre aux pouces lui-même il pense comme Abashol qui dit d'ailleurs on le fait jurer aussi quand c'est le Badin qui l'a nommé parce que un homme est prêt à sacrifier pourvu d'être reconnu par le Badin comme un homme honnête comme un homme de confiance avec qui on peut faire des affaires la Gemara ici se rapporte sur la fin de la Mishnah on a vu à la fin de la Mishnah un taureau de guerre non pas de guerre contre les ennemis comme on a dit mais c'est un taureau qui se bat contre les gens pour s'amuser il en a tué il a tué quelqu'un il n'est pas Hayav Mita parce que la Torah dit n'est Hayav Mita que celui qui de lui-même encore n'est pas celui qu'on a excité la Gemara prend de la Chiyuv Mita il n'a pas mais payer il doit payer si on a excité un taureau et qu'il est allé encore néant il doit payer de la la Gemara prend Amar Abab Barav Una Adamra cela veut dire Amakish Be'emat Khaverov Al Khaver Zika celui qui frappe la bête de son amie la vache de son amie elle est partie elle a endommagé Hayav Mita il est responsable le propriétaire en est responsable il ne pourra pas dire oui mais on l'a excité oui mais on l'a frappé oui mais on l'a énervé ta vache est partie ton taureau il est parti il a encorné il a endommagé il a mangé ou quoi que ce soit tu en es responsable même si c'est quelqu'un qui l'a excité de même que dans la Michna on a dit Khiuv Mita le taureau n'a pas on ne va pas tuer le taureau quand on l'a excité mais payer il devra payer le dommage donc ici aussi quelqu'un qui est allé frapper disons un chien et le chien il est parti il a mordu quelqu'un il a mordu je ne sais pas oui quelqu'un et bien le propriétaire du chien devra payer il ne pourra pas dire il ne pourra pas accuser celui qui l'a énervé et c'est ça ce que la Gemara ici vient déduire de notre Michna